Il y a eu plus de peur que de mal. Une grue qui opère sur ce chantier de construction d'un hôpital est tombé sur cet immeuble de 5 étages situé derrière la mairie de Wackham. Résultat, les balcons du premier jusqu'au troisième étage se sont effondrés. Aucune perte en vue humaine, mais trois blessés légers et des dégâts matériels ont été enregistrés, selon le maire de la commune. Ils sont tous acheminés à l'hôpital de cette même localité. Au moment de l'accident, Suleymane et ses collègues étaient encore dans l'immeuble accidenté. Ils ont dû courir pour éviter l'irréparable. C'est juste une entente de bruit venant de nous et la poussière aussi et les rues qui tombent. Parce que c'est un centre de santé aussi, il faut qu'il y ait encore aussi la sécurité parce qu'il n'y a que des bâtiments. Toujours la peur dans le ventre, cette habitante de la maison d'en face revient sur les faits. Mon fils a pour habitude de jouer au balcon, mais au moment où je suis allée pour chercher le linge, j'ai vu la crue qui tombait vers la maison d'en face. Et à ce moment-là, j'ai entendu des cris, j'ai paniqué, nous sommes tous sortis. C'est vraiment grave. Au moins, avant d'entamer ses travaux, il fallait mettre tout le moins qu'il faut. Même son de cloche chez son voisin. C'est le bruit qui a attiré mon attention en ce moment-là. Les gens criaient, alors je suis venu voir, mais quand même, le constat est désastreux et ça pouvait être pire. La situation est maintenant sous contrôle, selon cet officier de la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui a requis l'anonymement. Pendant ce temps, sur les lieux, des gens se continuent de venir pour satisfaire leur curiosité.